Utilisez la méthode de complétion du carré pour factoriser le polynôme y égale moins 3x au carré plus 24x moins 27 de façon à déterminer le sommet de sa parabole. La forme d'équation qui nous permet de déterminer facilement le sommet d'une parabole, c'est tout simplement dérivé de la méthode de complétion du carré. On va obtenir cette équation sous la forme y égale a fois x moins h au carré plus k. Quand on a ça, on peut facilement identifier les coordonnées du sommet. L'abscisse du sommet, c'est le x qui nous permet d'annuler toute cette partie de l'expression, et donc le y du sommet, puisque cette partie de l'expression va être égale à 0, le y du sommet, ça va être k. Allez, on va essayer de comprendre tout ça en le faisant. La première chose qui t'a peut-être sauté aux yeux, c'est que tous ces nombres sont divisibles par 3. Et je trouve ça souvent plus facile quand on se débarrasse du coefficient qui est devant le x au carré. Donc on peut réécrire y égale moins 3 facteur de x au carré moins 8x, puisque 24 divisé par moins 3, ça fait moins 8, plus 9. Et tu vas tout de suite voir pourquoi je laisse de l'espace ici. Maintenant, on va faire apparaître un carré parfait dans cette expression, ce qui nous permettra d'obtenir ce terme-là. Et pour ça, on va ajouter le carré de la moitié de moins 8. Moins 8 divisé par 2, c'est 4. 4 au carré, ça fait 16. On ajoute donc 16. En ajoutant 16 ici, on obtient une identité remarquable. Mais attention, on ne peut pas se contenter d'ajouter 16, parce que sinon, ça change le polynôme. Donc il faut soit ajouter 16 de l'autre côté, mais ça n'a pas de sens ici, ou alors on peut soustraire 16 de ce même côté. Comme on ajoute et on soustrait 16, c'est comme si on ne faisait rien du tout, mais ça nous permet de factoriser ce terme-là, cette identité remarquable. Donc on peut réécrire ça comme x moins 4 au carré. Ensuite, on peut simplifier. Moins 16 plus 9, ça fait moins 7. Et puis bien sûr, on a toujours moins 3 qui s'applique à toute cette expression-là. Et évidemment, tout ça, c'est bien toujours égal à y. Il ne nous reste plus qu'à distribuer moins 3. On obtient y égale moins 3 fois x moins 4 au carré plus 21. Maintenant, on peut déterminer les coordonnées du sommet. On commence par se demander quel est le x qui nous permet d'annuler ce terme-là. Pour que ce terme soit égal à 0, il faut que x moins 4 soit égal à 0. Autrement dit que x soit égal à 4. Et si x égale 4, x moins 4 égale 0. Donc tout ce premier terme égale 0. Et donc y égale 21. Donc le sommet de cette parabole, c'est le point 4, 21. Alors on peut visualiser ça sur un graphique. On a l'axe des y ici. On a l'axe des x ici. On a 1, 2, 3, 4 ici. Et puis on a 21 ici. Ici, ce point, c'est notre sommet. Par contre, ce sommet, ça peut être le minimum ou le maximum de la parabole. Et pour savoir ça, on va réfléchir un petit peu à ce qu'il se passe ici. x moins 4 au carré, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Le minimum, c'est 0. Et ensuite, comme c'est un carré, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Sauf qu'on a moins 3 en facteur ici. Ce qui veut dire que toute cette expression-là est en fait toujours inférieure ou égale à 0. Donc le maximum que peut atteindre cette expression, c'est 0. Or, on ajoute 21 ici. Donc peu importe combien vaut x, la plus grande valeur que y peut prendre, c'est 0 plus 21. Donc 21. Donc le sommet qu'on a trouvé ici, en fait, c'est le maximum. Et la parabole est tournée vers le bas, comme ceci. Et c'est pour ça que cette forme d'équation est utile. Elle nous permet non seulement de déterminer le sommet, mais aussi l'orientation de la parabole. Et c'est pour ça que cette forme d'équation est utile.